Bonjour les amis, c'est Mitra Pnoma de Nintendo Alert et Station of Play. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce qui me tient particulièrement à cœur car on va aller chercher l'arme de Mipha. Mipha, donc le prodige de Breath of the Wild. Alors, pour ce faire, il va falloir vous rendre bien évidemment au domaine Zora. Je vais vous montrer un peu où je me trouve. Voilà, là où il y a les commerces. Et il vous faudra parler à Nelto. Alors, vous l'avez sauvé ensemble, toi et le jeune roi, sinon je t'en remercie, puis tes écailles toujours restaient humides. Si tu as l'intention de lutter contre les calamités qui frappent notre monde, il te faut une arme à la hauteur de la tâche. La lance d'écaille radieuse fait la fierté des Zora depuis des générations. Elle ne te décevra pas. Apporte-moi les matériaux nécessaires et je la forgerai pour toi. Donc, j'ai besoin d'une lance Zora, de 3 diamants bruts et de 5 silex. La lance peut être corrodée, ça n'a aucune importance. Reviens me voir quand tu auras réuni tous les matériaux. Je t'attendrai ici. Alors, pour obtenir la lance, c'est pas très très difficile. Je vais vous montrer où ça se trouve. On attend le chargement. Alors, je vais vous montrer sur la map, c'est très très simple. Donc, vous allez vous TP à la tour du plateau. Zoran. Et vous allez parler à ce garde. Donc, Link lui explique ce qu'il a... Ce qui s'est passé avec Sidon. Et il nous donne une lance Zora. Là, on va retourner au domaine. Alors, si vous avez besoin de diamants, de silex, évidemment, il faut farmer de mémoire. Il y en a au village de Zéro à vendre. Mais voilà, à chaque lune de sang. D'ailleurs, j'ai fait une soluce pour faire forcer la lune de sang à pop. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette soluce et à aller farmer un maximum de matériaux. Je ne sais jamais où se trouve l'échelle. Elle est là. On remonte. Hop. Et on retourne parler au PNJ. Donc, il faut, voilà, 3 diamants brutes et 5 silex. J'ai tout ce qu'il faut. Voilà, lance d'écaille radieuse. Cette lance raffinée appartenait au prodige Mipha, qui, bien qu'elle se spécialisât dans le domaine de la guérison, aurait aussi été une lancère accomplie. Donc, voilà. Si tu devais la perdre ou si elle venait à se briser, reviens me voir et je la forgerai à nouveau pour toi. Donc, voici comment on obtient l'arme de Mipha, qui va directement aller dans ma maison, qui va être exposée, car je ne veux absolument pas l'abîmer. Si cette soluce vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous prépare la suite avec le reste des armes des prodiges. Moi, je vous dis un grand merci et à très très bientôt. Bye bye les amis !